Tu me regardes depuis combien de temps ? 2019 à voir. Donc tu connais mes vidéos ? Normalement. Donc tu peux faire l'intro ? Je pense. Vas-y. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo pour un maximum de sensations. Aujourd'hui, je suis venu voir Essane à Paris pour faire un physique update parce qu'on prépare une compétition ensemble pour septembre. Donc j'ai profité de l'occasion pour le voir et tourner une très très grosse vidéo. Je ne sais pas ce qui me prépare encore, mais je vais me donner à fond. Concentration. Coordination. Force. Endurance. C'est ça un athlète. Une. Souffle, souffle. Deux. Allez, souffle. Encore une. Et reste au milieu. Reste au milieu, reste au milieu, reste au milieu. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Zeram. J'ai 19 ans. J'ai commencé la musculation quand j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 19. Je n'avais pas forcément la plus belle des génétiques. Mon rêve, c'était d'atteindre un physique normal de base au départ. J'ai commencé pour plusieurs raisons. Mais la première, c'était parce que j'étais blessé au foot. Un petit problème à la hanche. Mon père m'avait inscrit pour pouvoir faire du cardio, reprendre petit à petit. Et puis, j'avais quelques amis qui allaient à la salle. Et de suite, j'ai pris goût à ce sport, à cette discipline-là. Zeram que je prépare pour sa première compétition au mois de septembre. Gros physique, gros potentiel. D'habitude, on fait les bilans par message. Et comme je suis à Paris en ce moment, il est monté pour à la fois faire un physique update de près, c'est toujours mieux, et faire une séance ensemble. J'ai dit gros physique, gros potentiel. Mais malgré ses 19 ans, c'est quelqu'un de très mature. Il sait que cela ne suffit pas. Ça demandera beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements. Et j'espère qu'ensemble, nous irons le plus loin possible. En tout cas, je suis très content de faire cette collaboration avec toi, Zeram. Tu es un garçon très respectueux, travailleur, qui se donne à fond. Et si tu gardes vraiment la même ligne conductrice, il n'y a pas de raison pour que tu n'atteignes pas ton objectif. Bienvenue chez les vrais garçons. Tu sais ce que c'est ? Tu sais, merci beaucoup, Essane, d'abord. Je sais ce que ça représente pour toi. Et je vais essayer de le représenter à ta propre valeur et à l'image que tu transmets grâce à cette marque. Je n'en doute pas. Parce que ce n'est pas juste une marque. Je ne vais pas le mettre maintenant. Mais ce n'est pas pour le salir, donc ne t'en fais pas. Je t'en prie. 120 kilos. On y va. Je suis avec toi, ne t'inquiète pas. 1, 2, 3, 4. Super. Allez. Relâche. C'est bon, pose. Super. Allez mon champion. Allez, on y va. 1, 2, super. Et 3. Pause. Allez, repose-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Repose-toi. Repose-toi. Les 10 premiers réponses, on ne les compte pas. Explose. Explose. 1, encore. 2, 3, 4. Super. Et là, on repart. On y va. Allez champion. 1, souffle, souffle. 2, allez souffle. 3, encore. 4, encore. 5, encore. 6, encore. 7, 8, encore. 9, et 10. Super. Ce qui est impressionnant, malgré ton jeune âge, c'est que tu es bien épais. Mais après, tu es dans la catégorie la plus difficile, classique physique. C'est-à-dire toute l'année, même hors compétition, tu dois faire attention à ton poids. La prise de masse, ça n'existe pas. La prise de qualité, la prise de maturité musculaire, mais toujours dans le contrôle de ton poids. Tu fais 1m70, le jour de la pesée, tu ne peux pas faire plus de 79 kilos. Aujourd'hui, tu es à 94. C'est pour ça que je te disais qu'on va contrôler ton poids. Ne pas dépasser 94 kilos et commencer petit à petit à descendre pour ne pas perdre du volume, pour être enfin prêt au mois de septembre. Ça, c'est très, très important. Contrôler ton poids constamment. Parce que franchement, perdre du poids, quand tu n'as pratiquement pas de gras, c'est compliqué. Même psychologiquement, c'est compliqué. Vraiment. Allez, on y va. Contrôle. 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 Une. Deux. Contrôle. 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 Trois. Voilà. Tu sais que j'aime le contrôle. C'est toi qui maîtrise les chars. Ce n'est pas le contraire. Tu es un athlète. Tu sais ce que tu fais. Tu gères ce que tu fais. Tu maîtrises ce que tu fais. Tout doucement. Tout doucement. Allez encore. Concentration. Coordination. Force. Endurance. C'est ça un athlète. Et j'aime quand ça commence à être difficile. C'est là que tu montres ce que tu as dans le ventre. Allez, donne-moi des rêves. Sans contrôler. Sans contrôler. Encore. 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 Encore une. C'est bon. Reste là. Allez, je te donne 10 secondes. 10 secondes pour réfléchir, pour récupérer. 10 secondes pour te dire comment tu vas me donner encore 20 répétitions. Montre-moi que j'ai raison de m'occuper de toi. Je ne veux pas un gars mou. Je veux un mec qui a de l'envie. Déterminé. Pas que dans les paroles. Les paroles, ça ne vaut rien. Un homme, c'est ses actions. Donne-moi 20 putain de répétitions. Donne-moi mes répétitions. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Voilà. Cinq. Six. Sept. Huit. Normal. Super. Voilà. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. Encore. Encore. Avec moi. Une. Deux. Trois. Respire. Quatre. Cinq. Six. Sept. Neuf. Et dix. Voilà. Tu vois, quand tu veux, quand tu es concentré, les dix dernières répétitions, elles étaient encore plus belles que ta première série. Tant que tu es en bonne santé, tu es performant, tout se passe là. Ce n'est pas une partie de souffrance. C'est du plaisir. Parce que personne ne t'a obligé à faire ce que tu es en train de faire. C'est ton choix. Tu l'assumes complètement. L'envie de compétition est venue il y a très peu de temps. Je pense que c'est aussi en regardant pas mal de vidéos des compétiteurs ou athlètes. Parce que ce n'est pas juste une préparation de compétition. Il y a tout un lifestyle. Plein de sacrifices à aborder pour préparer cela. Et c'est aussi voir de quoi je suis capable moi réellement. Est-ce que je suis prêt à faire tous les sacrifices pour atteindre cet objectif-là. Et c'est vraiment une preuve personnelle à moi-même. Quand j'ai voulu faire une première compétition, tout de suite j'ai pensé à Essane. Parce que déjà c'est pour moi le meilleur. On peut voir ses évolutions, ses coachings. Les athlètes ou même les vidéos qu'il a faites lors de ses compétitions. Pour moi c'était incroyable. C'est ces vidéos-là qui m'ont motivé d'ailleurs. J'ai tout fait pour qu'il puisse me voir, me repérer entre guillemets. J'ai dû travailler dur tous les jours pour pouvoir espérer me faire préparer par lui. Et aujourd'hui c'est le cas et j'en suis très reconnaissant. Et j'ai aussi une énorme gratitude. Mets-toi bien au milieu. Ok. Oublie les bras. Pense à tes avant-bras qui s'approchent. Ok. On y va. Plus haut, plus haut. Super. Pic de contraction au milieu au moins une seconde. Parfait. Parfait. Super. Encore. 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 Et reste au milieu. Reste au milieu, reste au milieu, reste au milieu. Super. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Relâche tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Un, puis l'autre. Parfait. Croise, 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 croise. Encore. 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 Parfait. Double biceps, respire. D'abord place les jambes. Il faut que ça soit beau, steady. Parfait. Monte les bras, monte les bras, monte les bras. Encore. Tourne les poignets vers l'arrière. Reste là, reste là, reste là. Super, super. Garde ça, garde ça, garde ça. Relâche. Colle. Magnifique. 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 Top. Alors, on voit que vraiment il a un physique impressionnant pour ses prochains programmes. On en a discuté ensemble. Ça va être un peu difficile psychologiquement. Il aime trop faire les pectoraux. Mais pendant huit semaines, il n'aura aucun exercice pour ses pectoraux dans ses programmes. Et peut-être plus. Il a des épaules qui sont magnifiques. Des bras pareils. Mais comme il a les pecs impressionnants, ils ont tendance à cacher ses épaules. Et comme on a le temps, la compétition c'est au mois de septembre. On va faire le nécessaire pour qu'il soit le plus harmonieux possible. Mais vraiment physique impressionnant. Il est incroyable. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux pour pouvoir voir l'évolution, que ce soit physique ou bien mentale, jusqu'à septembre. C'est aussi un accomplissement pour moi parce que je vais voir toute la Team NFC, concourir avec eux sur scène. De base, je l'ai regardé sur les vidéos et aujourd'hui je suis à côté d'eux. Donc c'est vraiment quelque chose d'indescriptible et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mais en tout cas, jusqu'à septembre, je vais donner mes tripes, toute ma motivation possible. Je ne veux avoir aucun regret dès que je pose mon pied sur scène. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine.